salut tout le monde alors je vous fais une petite vidéo cette fois ci vous vous parlez de la vm a la vitesse maxima aérobie et surtout pour développer un petit peu à quoi ça sert justement de l'évaluer et qu'est ce qu'on en fait après voilà alors pour ma part j'utilise le test du va méval pour leur pour l'évaluer auprès de mes athlètes bien sûr avec l'expérience même sans le test du va méval suivant les séances que je fais faire j'arrive à déterminer des fois qu'elle est la vma de certains athlètes sans forcément passer par le test bon bon avec le test du va méval au moins l'avantage c'est que ça permet de se rapprocher un peu de plus de la réalité ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez ce test il faut juste vous méfiez parce que des fois en fait suivant le profil des coureurs les pourcentages que sur lesquels vous allez leur demander de tenir sur des valeurs un peu inférieures à la vma ne vont pas forcément être identique même pour une vma identique je m'explique par exemple je peux avoir deux athlètes de 20 vma sur le test de va méval et le problème c'est que il y en a un qui a un profil 800 800 mètres et un autre qui a un profil plutôt je pense à 5000 par exemple eh ben la personne qui aura le profil 800 mètres va aller jusqu'à 20 et est allé jusqu'à 20 vma parce que il a un système on va dire enzymatique qui lui a permis et un système tampon qui lui a permis d'aller surtout enzymatique qui a permis d'aller jusqu'à jusqu'à ses 20 vma mais lui faire faire des séances par exemple à 80 entre 85 90 % de sa vma il va être peut-être moins à l'aise qu'une personne spécialiste du 5000 qui lui il va être dans il va dans ces zones pourquoi parce que sur le test déjà quand il a atteint ses 20 vma c'est véritablement on va dire sa vma donc c'est pour ça qu'il faut faire attention la valeur trouvée sur un test de vma n'est pas forcément celle qui va pouvoir prédire un peu les les allures à respecter sur les entraînements suivant les pourcentages d'intensité demandée alors c'est pour ça que moi ce que je fais souvent après ce genre de test c'est intéressant à faire faire surtout quand vous pouvez parce que des fois les certains coachs ont un calendrier assez chargé ils doivent faire certaines séances et donc c'est des fois un peu compliqué de caler des batteries test à chaque fois mais ça peut remplacer une séance c'est de faire faire des temps des temps de maintien d'intensité des temps de maintien d'intensité pour permettre de voir si véritablement la personne a cette cette véritable vma par exemple le six minutes est intéressant donc c'est de faire faire six minutes à l'athlète qui a eu par exemple 20 vma et théoriquement six minutes il doit faire 2000 m voilà s'il me fait moins c'est qu'il a un temps de maintien de l'intensité sur sa vma entre guillemets fait quelques jours précédemment par exemple sur le test qui n'est pas corrélé et donc ça veut dire que pour cette personne là par exemple ça peut être intéressant d'aller chercher à faire du temps de maintien d'intensité et en attendant le faire travailler peut-être sur une valeur inférieure peut-être juste que le temps de que son son temps de maintien soit amélioré après il peut avoir tous les deux par exemple prendre le coureur de 800 mètres et le coureur de 5000 tous les deux réussissent à faire en six minutes 2000 m bon voilà et c'est là où des fois on peut se tromper aussi par exemple en pensant que le coureur de 800 mètres a quand même la même qualité que le coureur de 5000 et c'est pour ça que c'est intéressant éventuellement de reglisser un autre test ou le coureur directement ou éventuellement un dix minutes un dix minutes sur lesquels en fait vous allez pouvoir voir si en dix minutes il est capable à une intensité demandée de tenir voilà ça vous permettra véritablement de savoir si justement va falloir adapter son entraînement pour la personne qui a l'avait pour les deux pour les deux cas après quand on prend quand on prend ce cas là il y a aussi autre chose qui va permettre de déterminer aussi si si un travail énorme à fournir ou pas c'est au lieu de leur faire faire partir sur par exemple le six minutes directement en tmi pour savoir s'ils vont quelle distance ils vont faire et le dix minutes par exemple alors ça demande un peu plus d'organisation c'est un peu plus lourd c'est de sur une piste de 400 mètres c'est de calibrer tous les 20 mètres et d'avoir véritablement de mettre le timer véritablement sur le le temps qui doit exécuter sur son six minutes où sont sont sur son dix minutes parce que en tant que coach ça va être pertinent de savoir à quel moment il lâche parce que si finalement sur le six minutes vous apercevez que c'est vraiment sur sens je suis pas moi sur son 200 dernier mètre que qu'il n'a pas respecté que le qu'il a commencé à flancher et que derrière bon c'est que c'est que c'est que ça va encore le temps de intensité le temps de maintien d'intensité sur son six minutes c'est qu'il est quand même assez correct mais par exemple sur le dix minutes vous allez observer des fois certains coureurs un peu en accordéon ils vont peut-être aller un peu trop fort au début ils vont avoir un ventre mou au milieu et vont relancer un peu sur la fin et c'est important qu'ils partent directement sur le temps qu'ils doivent respecter tous les 20 mètres donc avec le timing avec le timer excusez moi et ça vous permet quand vous allez vous apercevoir que c'est au bout de six minutes par exemple qu'il n'arrive plus à respecter il reste quatre minutes il va finir bien sûr mais au moins vous allez pouvoir déterminer comme ça vous allez avoir un repère aussi pour la prochaine fois quand vous refaites le test savoir si finalement il a gagné en distance en durée de temps c'est à dire que si sur le tmi de le tmi de 10 un temps de maintien de 10 minutes que vous allez mettre en place bien sûr une intensité moindre que le 100% de la vma quand on est sur 10 minutes eh ben ça va vous permettre de voir si finalement il a amélioré ou pas voilà ça demande un peu d'organisation parce que là à ce moment là faudra mettre les athlètes du même niveau faire le test ensemble et c'est toujours c'est pas évident quand on a qu'une heure et demie ou deux heures de temps et qu'on a beaucoup d'athlètes à entraîner de pouvoir prendre le temps pour chaque athlète sur ces tests là voilà voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer un petit peu plus sur la vma et son utilisation et comment ne passeront par la suite sur les allures à respecter voilà ce qu'il faut retenir juste deux choses par rapport à la vma c'est que quand on a déterminé elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément corrélée avec tous les restes des allures que vous allez faire travailler c'est intéressant donc de coupler ça avec des tests de tmi un tmi de 6 éventuellement donc c'est le demi coupeur le tmi de 6 ou éventuellement en complément un coupeur également ou plus court qu'un coupeur le 10 minutes c'est intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus je vous dis à très bientôt quelques petits pouces ça me fera plaisir voilà et des abonnements ciao